Le water polo existe à Montpellier depuis les années 80 et le Montpellier Water Polo existe depuis 1998. Notre vivier en fait c'est l'école de natation du Montpellier Water Polo qui réunit 2000 membres à l'année. Donc on apprend à nager un maximum d'enfants sur Montpellier, à Saint-Jean-de-Védace, à Latte, à Jacou, sur la Spillert. Nous avons un centre de formation Montpellier Water Polo par le biais du lycée Mermoz où les enfants sont inscrits en classe horaire aménagée. Ils finissent tous les jours à 16h et donc ils peuvent s'entraîner une fois par jour. Ils préparent à la fois le bac, seconde, première terminale. Donc ils s'entraînent dix heures par semaine et ils participent au championnat de France moins de 17 ans. Allez, allez, du rythme là, ça dort ! J'adorais l'eau et je me voyais mal faire de la natation. Donc le Water Polo c'est un sport qui m'a attiré d'emblée. Dans le Water Polo déjà il y a tout ce qui est vitesse, il y a le jeu avec le ballon, c'est très aérien. Il faut être aérien pour pouvoir bien jouer. C'est beaucoup de technique et après c'est le collectif. Moi je joue pointe. C'est attaquant, attaquant de pointe, c'est le poste principal en attaque. Mais au Water Polo tout le monde attaque, tout le monde défend. Donc je joue, c'est pointe le poste. Moi je suis contre pointe, donc en fait c'est le dernier défenseur. C'est celui qui verrouille tout. Et après en attaque placée, je suis le dernier joueur. Donc c'est un peu moi qui ai la vision de tout le champ de jeu puisque je suis le joueur le plus derrière. J'ai fait de la natation étant petit et ça me manquait. Et j'ai mon parrain qui est Fabien Vasseur, qui est l'entraîneur de l'équipe professionnelle. Et donc il m'a demandé si ça me branchait de faire du Water Polo et j'ai dit oui. Donc après j'ai essayé, ça m'a de suite plu. Ça fait trois ans que je joue. Donc la première année, donc on a fait une finale moins de 17, donc on a fini huitième. Donc après la deuxième année, on a fini sixième en moins de 17 toujours. Et là, ça va être la troisième année et on est donc la petite finale pour la place 7 à 12. Je vais entamer la terminale. Donc il me reste encore un an sur Montpellier Inter Polo. Après, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Moi personnellement, si c'est possible niveau sportif, j'aimerais intégrer l'équipe professionnelle. Si c'est à Montpellier ou dans un autre club, ça serait génial si ça serait été à Montpellier, parce que c'est vraiment un bon club. Lucas, mon voisin, Pe, Jules, Charles, Vincent, Tom, Juju. On va essayer d'être premier dans la finale B, c'est-à-dire d'essayer d'être dans les huit meilleures équipes de France. À la rentrée, donc on a une nouvelle promotion qui va intégrer la seconde. Ce sont les enfants nés en 99. Voilà, et donc ils seront en section sportive à horaire aménagée. Donc il y aura toujours, comme d'habitude, il y a une équipe en national 3, une équipe en moins de 17 ans, championnat de France, une équipe en moins de 15 ans, championnat de France. Et après, donc pour approvisionner toutes ces équipes-là, on forme aussi sur les tout-petits, avec les moins de 13 ans, qui ont un championnat de zone méditerranée. Eux, ils s'entraînent trois fois par semaine. Deux séances tactiques avec du jeu technique de ballon et une séance natation. Vous partez, un qui recule en dos, un qui avance en crawl polo, on lance la balle, on la pose sur le ventre, on repart en rétro-pédalage, main droite, main gauche, latérale. Allez, c'est parti.